Le représentant de la Banque africaine des développements au Gabon vient d'entreprendre une visite à l'école des mines et de la métallurgie des Mwanda, implantée dans la périphérie de cette localité au sud-est du Gabon. Cette inspection, dirigée par les responsables de la dite école, a permis à Robert Massumbouko de se rendre compte du réel potentiel qu'offre ce chaîne d'oeuvre, qui dorénavant connaîtra le soutien financier de la BAD. Mais ici, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il n'y a rien que le Gabon n'a pas, et donc l'Afrique de facto, que l'on trouve uniquement à l'étranger, en dehors de l'Afrique. Ça existe au Gabon, mais effectivement, une école d'élite de cette qualité doit probablement venir à l'intérieur de ce programme. Donc les ressources sont là, il faut écouter les ambitions, les objectifs de la direction sur les curricula existants, mais aussi les futurs curricula, et voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner. Mais de façon certaine, nous accompagnerons cette brillante école des mines de Mwanda. Un partenariat qui arrive à point nommé au moment où cette école vient de réaliser l'audit de sa filière ingénieure. L'école vient de réaliser une audite de sa filière ingénieure, et le résultat de cette audite exige un changement de programme, et la Banque africaine de développement pourrait peut-être nous aider à réaliser la mise en chantier de cette grande réforme au niveau du cycle ingénieur. Symbole d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et la compagnie minière de l'Ougoui, l'école des mines et de la métallurgie du Gabon, est une école de professionnalisation pour les étudiants qui disposent déjà d'une formation théorique dans les domaines de la prospection minière, l'extraction du minéret et la métallurgie. Sous-titrage Société Radio-Canada